Marimé devient le nouveau visage pour les produits beauté Annabelle. La chanteuse qui a vendu plus de 300 000 albums en carrière prépare également son quatrième opus. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec la fille la plus occupée en ville, au L'Oft Hotel. Marimé, tu te viens aujourd'hui légérie pour Annabelle. Qu'est-ce que ça te fait de devenir une icône de beauté? C'est tellement flatteur. En fait, on le sait, normalement, c'est des mannequins, des femmes parfaites 6 pieds 3. Moi, je suis une fille comme les autres, passionnée de maquillage. Je trouve ça le fun qui m'a approchée. Donc, et pourquoi pas? Pourquoi pas encourager une compagnie qui vient d'ici, qui est québécoise, qui brille partout à travers le Canada. Comme toi. Oh! Aujourd'hui, tu t'as associé avec une marque de cosmétiques, mais un de tes prochains projets, ce serait peut-être de faire ta ligne de vêtements. Oui! Ça ressemblerait à quoi, la collection Marimé? Oh mon Dieu! Je voudrais que ce soit une marque très variée, qui me représente à mon âge, assumée, passionnée, colorée, intense. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Il faut rencontrer les bonnes personnes. Moi, je suis du genre à me concentrer vraiment. Une chose à la fois, quand je fais un album, c'est mon album. Là, c'est Annabelle. Donc, tu sais, courir un peu partout à gauche et à droite, là, c'est pas mon genre. Donc, une chose à la fois. Ton quatrième album sortira à l'automne prochain. Ton mari et aussi ton réalisateur, Fred Saint-Jean, elle dit d'ailleurs que t'as jamais aussi bien chanté. Selon toi, pourquoi? C'est gentil, hein? Pas de pression. Bien, en fait, c'est sûr que cet album-là, je l'ai chanté différemment. Bon, premièrement, parce que j'étais pas en tournée. Là, on a eu un an à le faire. Donc, on a pris le temps d'écrire les chansons. On a pris le temps de bien les chanter également, en différents styles musicaux aussi. Donc, cet album-là est vraiment pas homogène. On passe, là, de gauche à droite et j'adore ça! We are inspired! Par contre, on t'a entendu dire que pour cet album-là, tu voulais des chansons un peu plus enjouées, pleines d'espoir. Qu'est-ce qui fait que dans ta vie, en ce moment, t'as cette envie de légèreté? Bien, je pense qu'aussi, bon, typique et classique que ça puisse paraître, mon mariage a eu un effet sur moi. Pis, honnêtement, je m'attendais pas à tant de changements que ça dans ma personne. Je suis tellement bien. Quand on s'est mariés, on s'est vraiment retrouvés l'homme et la femme en amour. Il y avait pas de travail. C'était vraiment un moment magique. Pis, on dirait que ça m'a éveillée sur ma vie. Pis, je me suis dit, ah, j'ai le goût d'avoir une bonne balance. J'ai envie d'avoir une vie personnelle équilibrée, pis une vie professionnelle équilibrée aussi. Pis, à chaque fois qu'on essayait d'écrire une chanson vraiment comme intense et un peu plus sombre, c'était pas ça qui sortait. Donc, il y en a des chansons avec beaucoup, beaucoup de rêve, mais il y a toujours un message d'espoir aussi à travers ça. Pour tout savoir sur Marimé et connaître ses dates de spectacle, visitez lemarimé.com Après la... ...